Carole Kayoum Foukoué, une fois de plus bienvenue à Cameroun Feeling. Vous êtes la présidente de l'association Reference Citizens. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de cette association ? Reference Citizens est une association qui promue l'éducation à la citoyenneté via les arts et la culture. Alors nous sensibilisons sur les pratiques à adopter pour un développement durable. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, vous avez une belle initiative. Vous avez décidé d'utiliser nos langues maternelles du Cameroun pour passer le message. Oui, nous le faisons depuis près de trois semaines aujourd'hui. Et nous remercions d'ailleurs nos partenaires, Africa Live World Mission, qui a permis que nous puissions réaliser ce projet. Parce que lorsqu'on parle de sensibilisation dans tous les réseaux sociaux, dans les médias, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut atteindre les populations cibles via des langues qu'elles comprennent. Alors nous avons donc demandé aux uns et aux autres dans plusieurs pays de nous envoyer des vidéos dans leur langue locale. Que chacun puisse dire... Est-ce que vous assurez que le message est délivré de façon correcte aussi ? Comment ça se passe ? Oui, oui. En général, nous le disons... Parce qu'avec la profusion des messages qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on est sûr que les vidéos qu'on vous envoie vraiment ont des messages qui sont en adéquation avec les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé ? Nous avons des experts, nous avons des comités de langue qui veillent à ce que ces messages soient autant... En fait, que ces messages puissent relayer les informations données par l'OMS. D'accord. Et là, vous avez au niveau du Cameroun combien de langues déjà, des vidéos sur combien de langues à peu près ? Près de 30 langues au Cameroun et en Afrique, une vingtaine en Afrique. D'accord. Donc, ce n'est pas que le Cameroun, c'est toute l'Afrique. Le Cameroun, une trentaine, donc nous sommes déjà près des cinquante langues africaines. Super. Alors, je propose qu'on regarde un petit test-ray du travail qui est fait par l'association Reference Citizen, la sensibilisation via nos langues locales. Donc, on va peut-être regarder cette vidéo et on se retrouvera juste après. Dans un tout petit instant, donc, on pourra regarder cette vidéo qui passe des messages en langue... Voilà, on a un petit souci avec cette vidéo. Alors, je suppose que vous avez des retours aussi de cette campagne-là. Arsène, tout à l'heure, parlait des retours. C'est quand même... Aujourd'hui, on observe quand même qu'on fait plus attention, on lave systématiquement les mains. Est-ce que c'est le cas avec vous ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent pour dire oui, on est touchés ? Oui, en fait, je suis touchée par certaines personnes qui font des vidéos en train de se laver les mains. Que oui, nous avons regardé la vidéo et regardez, je me lave les mains. Regarde, j'ai mon masque. Ils envoient des photos. Et du coup, nous disons, ben, le message est en train de passer. Alors, la mobilisation vient aussi des hôpitaux. On a une belle initiative du personnel soignant de l'hôpital de Nylon à Douala avec le docteur Noël Isomba, que vous connaissez certainement. Donc, à l'hôpital de Nylon, donc, les personnels soignants s'y mobilisent à travers des slogans pour barrer la voie au coronavirus. Ruffin Katcham, Sierre TV Littoral, nous en dit plus. Merci, Ruffin Katcham. On dit bonjour à Hervé Bouguin, qui nous regarde du côté de Paris en France, aussi à la France qui est durement touchée par le Covid-19. Toujours en compagnie de Carole Kayoum Foukoué, de Refrain Citizen, Arsène Gaël Onana, donc, initiateur de la campagne digitale, le hashtag Save Ant 237. Alors, on voit le personnel médical aussi qui est au four et au moulin. Ça va être un moment très, très difficile. C'était l'occasion aussi pour nous de faire un clin d'œil à ce personnel soignant qui vraiment brave cette situation très complexe pour apporter des soins et du reconfort aux malades. Le personnel médical, effectivement, fait preuve de beaucoup de courage et beaucoup de volontarisme dans la lutte contre la propagation de cette épidémie, parce que c'est eux qui accueillent justement tous les différents cas. Ils s'exposent, et par ricochet, ils s'exposent aussi leurs propres familles. Et ça me permet de faire un clin d'œil à des jeunes que j'ai croisés dans une formation hospitalière qui accueille les malades du Covid-19 virus, qui, justement, sont venus offrir des dons pour le personnel médical. On a toujours eu l'habitude de dons en direction des malades. Des malades, oui. Mais là, c'était pour le personnel médical nécessaire, d'hygiène, mais aussi de ne pas prendre un café, un thé, un jus pour se réfigurer, parce que vraiment, ce n'est pas facile pour eux. Carole, un mot sur le personnel médical. On dirait que oui, c'est leur travail, mais c'est une situation de crise sanitaire. Ils s'exposent aussi. Ils ont des familles, donc on a tendance à croire qu'ils ont des familles qui laissent à la maison. Et nous prions pour eux, afin qu'au-delà de tout ce qu'on peut adopter comme mesure de protection, que Dieu puisse les protéger aussi. Alors, comment est-ce qu'on s'organise depuis que le coronavirus s'est installé chez nous au Cameroun, au niveau des universités, des écoles ? Vous savez que les écoles ont fermé. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement de la République. Ce n'est pas une année blanche. Le fait de fermer l'école ne veut pas dire qu'on arrête totalement avec les enseignements. Ça nous permet de pouvoir développer aussi d'autres pistes, d'autres approches pédagogiques. C'est le cas du côté de l'Université de Tian, où désormais on parle d'enseignement à distance, e-commerce, non pas e-commerce, e-éducation, autant pour moi. Je vous propose tout de suite de retrouver ce reportage de Poli Wafo, qui s'intéresse, non c'est plutôt Laurent Shisoukbe de Certiouest, et qui nous parle de la nouvelle approche pédagogique au niveau de l'Université de Tian. Campus de l'Université de Tian, pas une seule ombre d'un étudiant, moi et encore celle d'un enseignant. Kayoum Fokwe, référence citoyenne, vous êtes par ailleurs enseignante à l'école normale, enseignante de langue et culture camerounaise. Le e-éducation, vous savez exactement de quoi il est question ? Oui, oui, depuis près de trois ans, l'Université de Tian 1, dans un programme appelé le CETNUM SUP, en partenariat avec l'UNESCO, forme des enseignants d'université pour pouvoir mettre des cours en ligne. Et en cette période de coronavirus, comment ça se passe ? Alors le recteur de l'Université de Tian 1, le professeur Soso, a prescrit, a demandé à tous les enseignants de mettre des cours en ligne. Alors cette information a été relayée par le professeur Balazé au niveau des cours normales où je suis. Et depuis une semaine, nous sommes en train de mettre les cours en ligne, afin que les étudiants puissent télécharger ces cours et rester en activité. Et ça se passe aussi via des groupes WhatsApp par exemple. Je travaille avec mes étudiants sur WhatsApp, je leur donne des activités, nous travaillons ensemble. Merci beaucoup, bon courage à vous dans le cadre de l'association Référence Citizen. Vous avez choisi de sensibiliser en langue nationale, vous allez poursuivre donc avec d'autres langues nationales du Cameroun et d'Afrique. Oui, oui, au fur et à mesure que les gens nous envoient des vidéos dans leur langue, nous les publions, nous les postons dans les réseaux sociaux. Donc vous allez dire un mot à ceux qui parlent votre langue, qu'est-ce que vous allez leur dire par rapport au coronavirus ? Merci beaucoup. Arsène Gaël Onana, donc on va bientôt se quitter. Alors, what next, on se concerne cette campagne de sensibilisation digitale. La suite, ça va être quoi ? Merci.